Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio M. Albert El-Harrar, président de la communauté juive de Créteil. Albert El-Harrar, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, Albert El-Harrar, vous êtes avec nous pour nous présenter la semaine judéo-marocaine. Je montre ce très très beau programme à l'antenne, voilà. Voilà, la semaine judéo-marocaine organisée par la communauté juive de Créteil. Ça se tiendra du dimanche 12 mars au dimanche 19 mars, avec des tables rondes, des débats, des expos, des films, un Shabbat plein régional, un concert exceptionnel. Je donne tout de suite peut-être un téléphone pour s'inscrire. Alors, il faut aller directement sur www.judaïsmemarocain.fr, ou bien le numéro de téléphone de la maison communautaire, 01 43 77 01 70. Bravo, super. Alors, on va parler du contenu, bien entendu. Ces journées, cette semaine, du judaïsme marocain. Marocain, comment vous est venue l'idée et pourquoi ? Écoutez Lise, d'abord, Créteil est une communauté assez vivante. Oui, très. Et merci de me recevoir pour la deuxième fois. Je crois que... Et c'est normal. ...on s'était vu pour préparer le lac Bas-en-Mer, qui nous réunit un certain nombre de notre communauté juive-francilienne. Eh bien, écoutez, la semaine juive-marocaine, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, étant rattachée à mes racines d'abord marocaines. Je suis encore... J'ai encore des attaches au Maroc, et avec des contacts très étroits. Et puis, les accords d'Abraham sont venus donner un souffle... J'allais vous le dire ! ...à cet élan pour organiser cette belle semaine riche, comme vous l'avez écrit en l'également. Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est un bel espoir. Tout à fait. Comme on dit, la résonance du passé sur le présent ouvre l'avenir. C'est beau ce que vous nous dites. Il faut... Écoutez, on ne peut pas vivre aujourd'hui si on n'évoque pas le passé. C'est vrai. C'est clair. Alors, quelle est la particularité, la spécificité du judaïsme marocain ? Écoutez... Est-ce qu'il y en a une ? Je pense que oui, mais vous allez nous le dire. On fait partie de la branche séfarade, qui appartient à la branche berbère maghrébine, à la fois andalouse et méditerranéenne. Et je pense qu'on a toute une histoire qui est même présente avant la présence des berbères dans ce beau pays, le Maroc, où on a une richesse, une culture, qui est à la fois similaire aux musulmans, puisqu'on a vécu pratiquement dans une symbiose exceptionnelle. et puis l'ouverture, du moins de ce judaïsme ouvert. Ouvert, beaucoup plus tolérant. Alors, par exemple, ouvert à quel niveau ? Ouvert à la société, ouvert à tous. Ouvert aux femmes ? Ouvert aux femmes, tout à fait. La femme marocaine a une... Écoutez, la femme a une particularité, et je le dis toujours, dans les dix tables de la loi, on dit, il faut que tu respectes ton père et ta mère. Je dis toujours d'abord, il faut dire, je respecte d'abord ma mère. C'est ma mère qui me donne, qui m'assure toute la transmission et l'éducation. Donc elle a une place importante dans la vie juive. La place de la femme a une importance capitale. C'est elle, voilà. Alors, justement, donc, est-ce que les... On a le roi du Maroc, qu'on connaît tous. Est-ce que les juifs, là-bas, sont attachés à la couronne ? Écoutez, il y a trois mots. C'est Dieu, la patrie et le roi. Ah ! Ça, c'est quelque chose qui est capital et fondamental au sein des Marocains. Et on dit que le roi, il descend du prophète. Donc il y a une dynastie halawite. Et je voudrais le préciser, j'ai été très ému mercredi dernier, lorsque j'ai reçu la lettre du cabinet royal, qui nous accordait que c'était sous son haut patronage de sa majesté le roi. Donc pour que le roi, en personne, puisse nous accompagner dans cet événement, c'est quelque chose d'émouvant et d'émouvant, particuliers. Et qu'aujourd'hui, cette semaine, a pris une dimension très, très, très particulière. C'est une véritable reconnaissance. Tout à fait. La reconnaissance, elle est marquée par ce que vit le Maroc aujourd'hui. La réhabilitation de tous les cimetières, la réhabilitation de toutes les synagogues. Et c'est une des raisons. On souhaite ça dans tout le Maghreb ? Je dis ça, je dis rien. Ça va venir, ça va venir. On espère. Il faut toujours espérer. Oui, c'est sûr. Alors, le Maroc, un modèle de coexistence et de tolérante. Et donc, cette semaine qui est un hommage aussi à l'action soutenue de sa majesté, le roi du Maroc, Mohamed VI, donc en faveur du judaïsme marocain. Alors, ça va commencer le dimanche 12 mars. Que va-t-il se passer, Albert El Arar ? Alors, le programme quotidien, c'est tous les jours un film, un débat, une conférence. Un film, un débat, une conférence, c'est le programme de tous les jours. Mais le dimanche, il y a une ouverture solennelle et un vernissage de l'exposition. C'est une exposition qui est assez particulière, qui nous est prêtée par l'Alliance israélite universelle et qui est actuellement à la mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne. Oui. Et qui va nous être donc prêtée. Et les techniciens vont venir de Casablanca. On va recevoir la conservatrice du musée du judaïsme de Casablanca. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en terre d'islam, il y a un musée du judaïsme marocain. C'est assez exceptionnel. C'est important, bien sûr. Donc cette conservatrice va, elle se présente pour, lors du vernissage, de nous donner les explications, l'expression de tous les tableaux qui vont être exposés. Il y aura des personnalités qui seront présentes. On reçoit d'ailleurs... Alors, beaucoup de personnalités, de Laurent Catala à Chaïn Korsia, en passant par Yonatan Arfi, Elie Korsia, Ariel Godman, et j'en oublie, on ne peut pas tous les citer. Et puis les ambassadeurs également. Il y aura une mission parce que l'ambassadeur du Maroc aujourd'hui est absent, mais il y aura le chef de mission de l'ambassade. Et puis j'ai eu ce matin aussi un appel du cabinet de Valérie Pécresse qui fera nous l'heure d'être présente. Alors, on a oublié de citer quand même, à 11h, il y aura un film. Et alors moi, ça, ça me tient à cœur. C'est moi qui vais peut-être en parler. C'est ce film culte, Salar Shabati avec Rahim Topol. Un film d'Ephraïm Kishon qu'il faut absolument aller voir en famille, aller voir avec les enfants, les jeunes. C'est un film qu'il faut connaître et faire découvrir. Moi, je l'avais adoré et vraiment, c'est important. Et merci de le reprogrammer. Il est de 1960, mais il est actuel. Il faut absolument transmettre l'histoire. Exactement. Donc avec Rahim Topol, Salar Shabati. Et puis, voilà, donc ça va être une journée très dense, le dimanche 12 mars. Et puis à 16h, il y aura aussi un autre film, Adieu Mère, au pluriel. C'est un film de Mohamed Ismail, de 1960 également. Eh bien oui, c'est l'immigration des Juifs vers Israël. Et puis, c'est deux associés, un juif et un musulman. Et vous voyez, lors de ce film, comment l'associé musulman veut retenir son associé juif pour ne pas immigrer en Israël. Et puis, je laisserai nos participants à découvrir le film. Et je voudrais aussi préciser la présence d'une personnalité qui a été un acteur essentiel avec Feu Hassan II, le roi du Maroc, que Dieu est son âme, c'est Yehuda Lankri, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, qui a été une figure exceptionnelle et qui sera parmi nous dès le dimanche pour l'ouverture de cette semaine. Oui, alors il participera à la rencontre-débat qui suivra le film, la projection Adieu Mère, en compagnie de Nada Bakali, consul général du Royaume du Maroc, et Zineb Atim, présidente de Maroc Entrepreneur. Donc, ça va être, et c'est sous la présidence de Laurent Catala, maire de Créteil depuis longtemps déjà, et qui fait un très beau travail dans sa ville. Une ville où Rennes le vivre ensemble, et je voudrais le saluer parce que pour cette semaine, il nous accompagne, et dans le journal mensuel de vivre ensemble à Créteil, il a dédié toute une page pour informer tous les citoyens qu'il y a une semaine judéo-marocaine à la grande synagogue de Créteil. Alors, le dimanche 12 mars au soir, c'est une journée qui n'en finit pas, de 11h du matin jusqu'à 23h. Alors, à 20h, il y aura cette conférence inaugurale, Juifs et musulmans au Maroc, histoire et temps présents, avec le professeur Mohamed Kenbib. Alors, c'est le directeur de l'Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc. D'accord ? Et il est président aussi, le professeur émérit de l'université Mohamed V de Rabat. Oui. Un titre qui lui a été donné par le roi, et qui va relater l'histoire, la présence de l'histoire des Juifs au Maroc. Et c'est vraiment important, c'est passionnant. Ça va être une journée incroyable, il y aura une restauration sur place. Écoutez, il y a l'hospitalité marocaine qui sera au rendez-vous, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Et il y aura une restauration, c'est important. Tout à fait, bien sûr. Oui, oui, d'accord. Si on passe la journée avec vous... Il n'y aura pas, comme aujourd'hui, le jeûne de Pourim, non. Les gens pourront se restaurer, ils seront invités. Non, évidemment pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, c'est sûr. Alors, lundi 13 mars, ça continue. Avec un autre film que j'adore, qui est aussi un film culte. Là, moi, il faut me brancher sur le cinéma israélien. Tipat Mazal. Ce film de Zèvres-Evart, qui est vraiment à voir en famille aussi. Un film magnifique. Écoutez, je crois que tout le monde l'a eu sur leur écran cathodique, pendant un certain nombre, ils passaient en boucle. Mais là, l'homme est doté d'une faculté qu'il oublie. Mais là, c'est bien de le revoir. Il faut revoir les films. Il faut emmener nos ados. Il faut qu'ils voient et qu'ils connaissent. Alors, à 17h, on peut. Ensuite, à 18h30, un hommage au fondateur du musée juif de Casablanca, Chimone Lévy, Boris Toledano, Jacques Toledano et Serge B. Verdugo. Qui est secrétaire général des conseils des communautés juives du Maroc. Et qui sera présent aussi. Donc, comme je disais, pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter le Maroc et la ville de Casablanca, il y a ce beau musée du isdaïsme qui retrace toute l'histoire. Il y a des maquettes de synagogues de certaines petites villes du Maroc qui sont exposées dans ce musée. Et puis, tous les habits traditionnels, avec tous les objets de culte traditionnels de Marocaine. Voilà, c'est un très très beau musée à voir. Et qui sera commenté par, j'ai dit tout à l'heure, par la conservatrice Madame Zor qui sera présente. Et puis, à 19h30, un autre film. Yachesra, Doukliam, un film de Serge et Marc Verdugo. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y a eu une réhabilitation de nombreux cimetières dans toutes les parties, toutes les villes du Maroc. Vous savez, il y a plus de 650 rabbinimes qui sont enterrées au Maroc. Et il y a beaucoup de îlottes. Et là, cette année, il y a eu l'inauguration de la réhabilitation du cimetière de Meknes. Ah oui, très important. Le Meknes, où il y a un certain nombre de rabbinimes illustres qui sont enterrées dans Rabbi Raphaël Verdugo. Et là, M. Verdugo nous fera projeter son film. Et il nous commentera durant toute, pendant une heure, ce qui était le Maroc, Meknes, et ce qui est Meknes aujourd'hui. Alors, le mardi 14 mars, on commence avec un autre film de Hidza Genini, les racines judéo-marocaines, suivi d'un hommage au grand rabbin Shalom Messas Zirono Levraha. Tout à fait. Alors, Hidza Genini, qui est une productrice et réaliste de films, elle en a eu beaucoup de films. C'est une femme exceptionnelle qui sera présente. Elle va nous montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une histoire avant les berbères. Elle va nous faire, je ne dis pas en crescendo, mais en sens inverse, toute l'histoire, la présence des juifs au Maroc. Donc, le film est assez beau. Ce film, il retrace cette belle vie de juif au Maroc. Et puis, bien sûr, on a eu tellement d'illustres rabbinimes. Et comme c'est pour aussi rendre hommage à Rabbi David Messas, Zirono Vrakar, qui était grand rabbin de Paris, dont son père était grand rabbin du Maroc, qui avait eu l'autorisation de Feu Hassan II pour quitter le Maroc, et parce qu'il avait été appelé à ses fonctions de grand rabbin de Jérusalem. Donc, il y aura son fils, Daniel, qui nous fera un témoignage sur la vie de son papa, Zirono Vrakar, Shalom Messas, qui sera suivi aussi de l'hommage à Rabbi Haïm Ben Attar, qui sera aussi fait par notre rabbin, qui a duré pendant 26 ans, à Créteil, le grand rabbin senior, qui est aujourd'hui rabbin de Paris XVI. Rabbi Haïm Ben Attar est un commentateur de nos textes bibliques, dont son oncle est enterré à Marrakech. Je voudrais s'illunier le travail qui est... Ce qu'on revit aujourd'hui au Maroc, c'est qu'aujourd'hui, des rues du Mela retrouvent leurs... leurs origines, leurs noms, leurs noms, leurs noms. Aujourd'hui, vous allez dans le Mela de Marrakech, vous avez la rue de Talmud Torah, Rabbi Haïm Ben Attar, c'est exceptionnel, c'est vraiment fantastique. Le mercredi 15 mars à 18h30, une rencontre débat, le judaïsme marocain entre tradition et modernité. Alors là, c'est avec le professeur Michel Abitbol de l'université hébraïque de Jérusalem. Et attention, sous la présidence d'Ariel Danan, qu'on ne présente plus sur Radio-J, docteur en histoire. En histoire, qui est le petit-fils du regretté, le grand rabbin Sirat. Et puis qui est beaucoup sur Radio-J, Ariel. Ariel, qui est un homme illustre, exceptionnel. Et il viendra, il sera là pour présider cette belle table de rencontre débat avec Michel Abitbol, que tout le monde connaît. Alors ensuite, il y aura 20h, parce que le temps passe très vite là, Albert El-Hara, un hommage au naufragé du Egoz, comment on prononce ? Egoz. Egoz Piscis ? Oui, Egoz, Egoz. Alors, beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas l'histoire. Il y a eu un bateau qui transportait des Olymnes pour la terre d'Israël. Oui. Et voilà, qui a échoué. Oui. Et c'était une véritable tragédie. C'était le 10 janvier, je crois, 1961. Il y avait 44 passagers à bord qui sont malheureusement décédés. Ils ont été repêchés, certains corps ont été repêchés, qui étaient enterrés au Maroc. Et puis, il y a eu des négociations avec le roi Hassan II pour que ces sépultures soient transférées en Erette d'Israël et ont été enterrées, réinhumées en Erette d'Israël. Donc, c'est une histoire assez tragique et que beaucoup ne connaissent pas. Donc, ils seront là pour la découvrir. C'est vrai. Alors, le mercredi 15 mars, donc, cet hommage à découvrir absolument. Et puis surtout, il y a beaucoup de détails dans le programme que vous avez fait avec de très belles illustrations. J'invite, où est-ce qu'on le trouve ce merveilleux programme ? Sur www.judaïsmemarocain.fr Il y a tous les programmes. Le jeudi 16 mars, tout commence avec un autre film emblématique, Shoter Azoulaye. C'est un film également d'Ephraïm Kishon. C'est l'histoire d'un policier séfarade exemplaire dans la police israélienne. Un film culte, j'en ai assez de dire des films cultes, mais il n'y a que ça à découvrir. Sympathique, drôle, sur la naïveté de ce personnage. Pour vous dire, j'ai le DVD à la maison, je connais. Alors, Lise, vous m'impressionnez, parce qu'apparemment, vous êtes attachée à tous les films israéliens. Donc, on va terminer le jeudi 16 mars avec ce film un peu comique, un peu naïf, un peu naturel de la part de ce personnage. Et qui sera suivi par une leçon, la femme marocaine, comme je disais tout à l'heure, le socle de la famille, de l'éducation et la transmission. Alors, ce sera avec Nada Bakali, consul du Royaume du Maroc à Paris, Bouchra Azouz, réalisatrice et séilliste, et Mouna Benani, présidente de l'association Asli. Et à 20h30, le judaïsme marocain, hier, aujourd'hui et demain, de la méconnaissance à la reconnaissance, avec Ariel Danan. Que va-t-il se passer avec le Shabbat plein ? Racontez-nous. Écoutez, c'est un Shabbat où on va recevoir des païtanimes, comme la tradition marocaine. Bien sûr. C'est des chansons. On accompagne le repas, la s'il est saoudote, avec des piotimes. Donc, on va recevoir des païtanimes de la Hévra David Aminère de Strasbourg, qui seront parmi nous tout le Shabbat. Et on aura des convives. Et ce qui est... Je voudrais dire aux auditeurs comment la communauté musulmane a accueilli avec enthousiaste ce programme, qui eux-mêmes nous accompagnent, que ce soit la Royal Air Maroc, que ce soit la Fondation Hassan II, et puis la Banque Chahabi du Maroc, qui veulent participer à ce repas shabbatique. Parce qu'ils ont une mémoire, ils se souviennent de la Daphina, qui était consommée le Shabbat. Parce qu'il y aura une Daph, évidemment. La nourriture traditionnelle du Shabbat. Et puis, on va enchaîner avec un concert de musique jeu d'Andalus. C'est dans une salle où vraiment de dernière génération, avec un jeu de son lumière, des écrans LED de 360 degrés. Et puis, on aura la présence, ce qui marquera encore le haut patronage du roi, par la présence d'André Azoulay, le conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Laurent Catala. Et puis, une salle qui peut accueillir plus de 1000 personnes. Alors, on attend... On se précipite. Je pèse mes mots. Donc, on va sur www.journée... Non. Non, pardon. www.judaïsmemarocain.fr Et je voudrais remercier à l'antenne mon cher ami, Rafi Marciano. Oui, je voulais qu'on dise un mot. Rafi Marciano, qui a été aussi la cheville ouvrière qui m'a accompagnée pour l'élaboration de ce programme. Et pour toute cette semaine riche en événements à Créteil, du 12 au 19 mars. Eh bien, nous y serons. La communauté juive de Créteil organise la semaine judéo-marocaine du 12 au 19. Nous serons au rendez-vous. Merci beaucoup, Albert. Merci à vous, Bise. Elle a rare d'avoir été avec nous. Merci. Et bravo pour cette splendide, je pèse mes mots, programmation. Merci, Bise. Au revoir, à très vite. Pour Im Sameach. Pour Im Sameach à tous. Au revoir, à très vite. Au revoir, à très vite. Au revoir, à très vite. Au revoir, à très vite.